Le jour où nous allons coincer les machines dans un endroit reculé, il faudra être capable de les débloquer nous-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous entraînons. Salut à toi, jeune aventurier ! Bienvenue chez Adventure Outlander ! Dans cette vidéo, nous allons bloquer le quad et te montrer comment le sortir avec l'autre oeil. Si nos aventures t'intéressent, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Alors du coup, on peut constater que le quad est bien bloqué. Alors j'ai essayé de le secouer, il faut essayer de le faire sortir. C'est une bonne technique quand on est embourbé ou bien bloqué. Voilà, mais ce n'est pas possible, il est bien trop bloqué. Comment va-t-on faire ? Je pense qu'on peut utiliser le treuil. Alors voilà, du coup, aujourd'hui, on va utiliser le treuil. Et du coup, Owen, je vais te poser la question. Toi qui n'as jamais utilisé le treuil, comment fait-on ? Alors, écoute Jeff, je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Tu vas nous expliquer tout simplement comment utiliser le treuil. Alors OK, Owen, c'est très simple. Déjà, sur le côté, on va pouvoir voir qu'il y a une espèce de poulie à tourner. OK, et la prochaine étape ? Alors là, je viens de tourner le mécanisme, ce qui vient de nous libérer l'accès au treuil. En fait, on peut le tirer librement, alors que sinon, le moteur le bloque pour pouvoir tirer le quad. Et donc, la prochaine étape, après avoir tourné le mécanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est de tirer le câble par là. Où allons-nous l'accrocher ? Alors, très bonne question, Owen. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est l'accrocher directement en arbre, en faisant le tour. En tirant, ça va abîmer l'arbre et abîmer le câble. Surtout que là, c'est un câble en nylon. Ce n'est pas un câble en acier. Donc, il va risquer de péter, tout simplement. Alors déjà, j'ai sorti des gants pour toute manutention qui peut entraîner des risques de blessure. C'est très important. Et puis, là, on a le kit de poulies. Donc, pour accrocher à l'arbre et pour pouvoir le tirer, le quad, très facilement. Alors, j'ai deux sangles. Aujourd'hui, on ne va en utiliser qu'une seule. Et c'est ça, du coup, que tu mets autour de l'arbre ? Tout à fait. Alors, dans un premier temps, il faut mettre la sangle autour de l'arbre. Alors, justement, c'est ça qui va être autour de l'arbre et non directement le treuil. Voilà. On peut voir que ça glisse bien et que ça ne risque pas d'abîmer le treuil, du coup. Maintenant, je vais mettre un anneau. Entre les deux. Alors, voilà. Maintenant, on va pouvoir remballer le câble, le rembobiner. Donc, là, on a trop de mou. Comment fait-on ? Pour le rembobiner, tout simplement, on va avoir deux boutons sur le quad. On a pour le ramener vers nous et on a pour le sortir. Voilà. Donc, ce qui va être utile, ça va être de le ramener. Bien sûr, pour pouvoir appuyer sur ce bouton et que ça fonctionne, il faut rebloquer le moteur. Il faut le rembrayer. Nickel. Est-ce que pour rembobiner le câble, il faut que le quad soit démarré ? Alors, tout à fait, pour toute utilisation moteur du treuil, il faut que le moteur tourne pour, tout simplement, ne pas tomber à court de batterie. Ok, donc là, je le tiens pour qu'il s'enroule bien de manière uniforme. Alors, là, je le ramène jusqu'à ce qu'il soit en tension. Après, je vais m'arrêter. Je vais mettre mes gants et mon casque pour la sécurité, toujours. Voilà, Owen va s'écarter et on va pouvoir sortir le quad. Voilà. Et là, attention. Alors là, on peut voir que la sangle est assez haute. Généralement, il faut la mettre le plus bas possible. Donc là, c'est une petite erreur. Mais l'arbre est assez costaud, donc ça va très bien le faire. C'est justement pour ça qu'on s'entraîne, pour éviter ce genre d'erreur en situation réelle. Voilà, parce que sur un arbre plus petit, il ne faudra surtout pas faire ce genre de bêtises. Quand un arbre est assez gros, il n'y a pas de souci. Et s'il est trop petit, il peut nous tomber dessus. Alors, pour sortir de là, c'est très simple. Je mets ma courte, mes quatre roues motrices. Alors, je vais rembobiner le treuil et accélérer pour soulager le treuil, tout simplement. Donc voilà, l'utilité d'un entraînement, c'est en condition réelle ne pas reproduire cette erreur qui est de s'accrocher un peu trop à un arbre. Il faut toujours s'accrocher très bas, même si là, ça a tenu le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...